La France n'a pas vocation à rester au Mali. La France n'a pas vocation à rester au Mali, mais la France n'a pas vocation à rester au Mali, mais la France n'a pas vocation à rester au Mali. Je considère que précipiter un retrait français, en tout cas une volonté de retirer massivement les hommes, ce qui est un des schémas que j'ai étudié, serait une erreur. Je pense qu'il faut, dans une perspective de court-moyen terme, faire évoluer l'opération Barkhane. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes tombés pour la France, en vous battant pour elle, jusqu'au dernier souffle. Sous-titrage ST' 501 La mobilisation internationale en faveur du Sahel n'a au fond jamais été aussi puissante. Sous-titrage ST' 501 Notre objectif, c'est d'arriver à 2000 hommes sur Takuba, avec, si je puis dire, un pilier français autour de 500 hommes dans la durée, et une coopération avec les armées de la région. Le Mali doit disposer de forces en mesure de faire face au groupe de l'armée pérenniste, capable de se régénérer dans le temps. On peut faire tous les efforts militaires que l'on veut. Ils sont inopérants dans la durée s'ils ne s'accompagnent pas d'un retour, un, d'un dialogue politique inclusif pour réintégrer parfois des rebelles ou des forces insurrectionnelles, d'un retour de l'Etat sous ses composantes, forces de sécurité intérieure, magistrature, écoles, services publics, et d'une politique de développement pour donner un espoir aux populations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501